Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Allo Camping Car TV. Je me trouve là dans un véhicule de 2006. On va faire le point sur les véhicules d'avant, d'hier et d'aujourd'hui, puisque qu'est-ce qu'elle est vraiment la grande différence par rapport à avant et pourquoi je vais me laisser tenter par un véhicule plutôt qu'un autre. Faisons le point ensemble. Nous sommes là dans un Genesis 38, donc un véhicule de marque Challenger des années 2006 et il est vraiment dans un état irréprochable. On fait un petit tour ensemble d'horizon. Le coin cuisine avec un petit frigo, mais qui est largement suffisamment grand pour l'usage qu'on en a. Le lit. Sur le côté, c'est donc un lit à la française et de ce côté-là, on a la pièce d'eau. Je m'approche de la pièce d'eau. Pas de fissure. Un véhicule qui a été visiblement très très bien entretenu. Même si les joints sont un petit peu sales, ça se nettoie. On les reblanchit et redeviennent comme avant. On avouera que des véhicules de cette année-là, c'était vraiment très bien fabriqué. En tant qu'acheteur d'un véhicule d'occasion, je vais me poser sur différents points. Je vais ouvrir les placards. Je vais regarder vers le haut l'état intérieur. Parce que si on trouve des traces de condensation, tant qu'à faire. Bien contrôler ou faire contrôler chez un professionnel. Demandez de faire un contrôle d'étanchéité parce que c'est là que tout se passe. On ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais c'est bien d'être attentif à ça. Si vous devez acheter un véhicule d'occasion, c'est important de demander de faire un point sur l'étanchéité. C'est quand même ce qui fait l'ensemble du véhicule. Donc on a un moteur Citroën 2,8 litres. Pour information, ce sont des moteurs qui étaient donnés constructeurs à 420 000 kilomètres. Donc je suis sûr que celui-ci, c'est encore un bébé. On va aller voir. Ce véhicule de 2006 est vendu 27 500 euros. Un 2,827 chevaux, mis en circulation le 5 2006. Ils sont bien sûr moins grands qu'aujourd'hui, puisque le porteur était différent. Donc l'avant prenait moins de place. C'est un véhicule qui a 62 200 kilomètres et qui est vendu 27 500 euros. Donc on peut se dire qu'un véhicule qui coûtait à l'époque aux alentours de 45 000 euros est vendu 11 ans plus tard, la moitié de son prix à peu près. Donc quand on dit qu'on va perdre beaucoup d'argent sur un camping-car, on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai. Quel point contrôler à l'extérieur avant d'acheter ? Donc bien sûr, on va se pencher sur l'état des pneumatiques. On va essayer de savoir à quelle date ils ont été fabriqués. S'ils ont plus de 5 ans, je vais demander s'ils ont été contrôlés, puisque comme vous le savez, au bout de 5 ans, on est censé faire un contrôle chez un professionnel pour qu'il nous donne l'état du pneu, savoir si oui ou non, il faut les changer. Ensuite, on a bien sûr, en dehors de l'entretien moteur, de la distribution, ça c'est très important, il y a des points qu'on peut contrôler soi-même. On va se rapprocher des roues à l'arrière et on va remarquer qu'en dessous, le plancher, et bien à droite et à gauche de la roue, je vais regarder si les planchers sont poreux, pourris ou pas, très clairement. En dehors de ce point, près des pneus, je vais aller vers le pare-chocs arrière, et là, je vais contrôler en dessous, pareil, dans les angles, voir s'il n'a pas pris l'eau. Alors, on peut le voir à l'œil nu, ou alors on prend un petit tournevis et on tape dessus pour voir si c'est mou ou pas. Si c'est mou, c'est effectivement qu'il a pris l'eau, donc ça va être une réparation qui risque d'être coûteuse. Donc, avant de faire ce choix, toujours regarder ces petits détails. L'état de la porte, si elle se ferme bien. L'état des joints. Alors, même si les joints, entre guillemets, bavent un peu, ce qui arrive, vous voyez, c'est complètement normal, ne vous affolez pas. Ce n'est qu'une question d'esthétique, puisqu'il y a un petit peu de white spirit, on nettoie et ça s'efface. Donc, l'état général, c'est aussi, bien sûr, l'état du porteur. Je vais ouvrir le capot pour voir s'il n'y a pas trop de, entre guillemets, de rouille. Très simple, hein ? Donc, on lève le capot, et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, voilà, c'était le temps d'avant, c'était le temps des gros moteurs. Puisqu'on a un 2,8 litres, donc une grosse cylindrée. Et finalement, quand je regarde, à peu près, il est d'abord, il est dans un état exceptionnel. Bah, il n'y a rien. Oui. On se rend compte que c'est un véhicule qui a été parfaitement entretenu, tant bien au niveau moteur qu'au niveau intérieur. Ça, c'est les aspects, bien sûr. On va demander le contrôle technique avant de faire cet achat. On n'achète jamais sans contrôle technique. Mais il est vraiment fabuleux. Alors, on peut se poser la question, vers quoi on a évolué ? On a changé plein de choses. On a ajouté dans les véhicules de l'électronique, ça c'est sûr. On a ajouté des touches de décoration. Mais finalement, quand on regarde ces coloris, qui sont des coloris d'hier, qui un jour reviendront forcément, ça reste quelque chose d'authentique. Donc, c'est finalement dans ces véhicules-là où peut-être, peut-être on se sent le mieux, parce que ça reste des valeurs sûres. On va aller voir d'autres modèles. Du côté d'avant, il y a une dizaine d'années, on nous proposait des porteurs Renault. Je reste sur la même marque, Challenger, donc vous savez que c'est une marque du groupe Chausson. Donc, je tourne l'image. Donc là, un porteur Renault, donc D+, puisqu'on a ici, par exemple, en bas des portes, un marche-pied qu'on n'avait pas sur l'autre. On est sur un véhicule qui a 73 000 kilomètres, 73 700, qui fait 140 chevaux sur un moteur 3 litres, donc encore un gros moteur. Et c'est un véhicule qui a été immatriculé en 9 2007. Donc, ce qui change, c'est bien sûr les portes. On fabriquait en ce temps, ça, c'était donc le haut de gamme de chez Challenger et Chausson, puisque c'était, vous savez comme moi, que c'est la même fabrication. Il n'y a que l'étiquette qui change. Donc, on remarque qu'on a des véhicules avec des portes qui sont peut-être plus cintrés. Donc, on portait peut-être plus de choses sur les hauts de gamme. Un magnifique véhicule, par contre. Encore une fois, dans un état exceptionnel. La porte du cabinet de toilette qu'on va ouvrir. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire concernant ces véhicules. Ils sont vraiment dans des états irréprochables. Donc, dîner de face-face, ça redevient à la mode. C'est un véhicule qui a 10 ans. 10 ans plus tard, on revient à ce type de banquette face-face. Immobilier très clair. Bienvenue chez vous. Donc, dans l'occasion, vous avez remarqué qu'on y trouve beaucoup de choix. Donc, on porte son attention sur l'étanchéité. C'est important de demander un contrôle, voir s'il a été fait. On contrôle l'intérieur des placards, les plafonniers. Donc, pour votre premier achat, vous savez un peu mieux ouvrir les yeux. Donc, je rappelle les points de contrôle. Les pneumatiques, je demande bien sûr le contrôle technique du véhicule pour voir si tout est en ordre. Côté suspension, côté freinage. Le dessous, les bas de caisse pour voir s'il n'y a pas de traces de pourriture. La différence entre l'Eden qu'on vient de voir à l'instant et l'autre, c'est ces baies. Ça, ce sont des baies-heids. Donc, on ne peut pas y glisser les doigts en dessous. Elles sont hyper costauds. Je tape volontairement dessus. C'est une baie qui fait partie intégrante du véhicule puisqu'elle est encastrée. Contrairement au Genesis, qui lui avait des baies affleurantes dites de caravane. On va retourner le voir. Donc, cette baie vient à fleur sur la carrosserie et bon, un peu plus facile à casser si on peut dire ainsi. Ce n'est pas le mot juste, mais ce n'est pas grave. Donc, le choix vers quoi vais-je porter mes choix sur l'implantation? La marque peut-être? Oui, bien sûr. Et évidemment, la marque. Donc là, j'ai un porteur Renault, un porteur Citroën. Le porteur Renault, pour information, était un châssis d'exception puisqu'on l'est monté également sur les poids lourds. Donc, vraiment de très, très, très bons produits qui, aujourd'hui, coûtent 31 000 euros. Donc, des véhicules qui ont 10 ans valent 30 000 euros selon la marque choisie. Pas facile en tant que primo accédant de choisir son premier camping-car. Je regarde son état général, son kilométrage. Vous avez compris que dans ces années-là, les moteurs étaient de grande qualité. On a des peu de soucis, notamment sur Fiat. Si Fiat est venu si fort sur le marché, c'est non plus pas par hasard. Donc, des moteurs fiables, que ce soit Renault ou Fiat. Après, il y a d'autres offres, bien sûr. Des véhicules plus récents. Mais quand on regarde les écarts de prix, aujourd'hui, ça devient compliqué. Si je me rapproche du neuf, je vais vous montrer un véhicule sympa. Dans une première gamme de prix, Rimor. Le Silver Line 17. Donc, monté sur Fiat. 2,3 litres. 130 chevaux. Châssis à voie élargie. Une casquette très douce. On va le découvrir à l'intérieur. Donc, un véhicule Rimor de 2017 Tassil. Au prix de 44 958 euros. 5 places carte grise. Donc, pour 44 958 euros et 1 euro de plus, vous aurez l'antenne automatique qui vous sera offerte sur ce véhicule. Ici, à Montauban, chez Camping-Car Midi-Pyrénées. On va rentrer dans le véhicule. Moins de 45 000 euros. J'ai les nouvelles motorisations. Un lit pavillon sur le haut. Ici, grand frigo. Une dînette confortable. Une cuisine spacieuse. Et un lit central. Lit central. Partie douche. Et ici, partie toilette. Que vais-je choisir ? Un neuf ou une occasion ? Finalement, si c'est qu'une question d'argent, on n'est pas très loin des prix. Vous savez bien sûr qu'on finance vos achats. Et le financement, ce n'est pas pour vous obliger à le prendre. On a d'abord un devoir de conseil. Si on finance un véhicule neuf, le fait de financer votre achat, on va pouvoir garantir votre véhicule sur toute la durée du prêt. Sachant qu'on va jusqu'à 156 mois, que votre véhicule est garanti pièce et main d'oeuvre. Aussi bien la motorisation que tout ce qui est électronique de bord et de confort. L'injection est bien sûr comprise dans ces garanties qui sont offertes uniquement et qui sont liées au prêt. Maintenant, concernant les prêts, on n'est pas, il faut le dire, marié avec le prêt. Puisqu'au bout de 6 mois, 1 an payé, on peut rembourser par anticipation. Mais ne vaut-il pas mieux faire le choix de prendre ce financement pour pouvoir avoir cette garantie qui nous est donnée, qui prolonge la garantie constructeur d'autant jusqu'à 156 mois ? On vous le propose, après c'est à vous de voir, est-ce que je la prends ou pas ? Sachant que tout est garanti sur toute la durée du prêt. Nous étions à l'instant sur la marque Rimor, donc un des premiers prix sur le marché du véhicule neuf, après il y a d'autres marques comme ici, Mobile Veta. Je précise qu'elles font toutes les deux parties du groupe Trigano. On va regarder Mobile Veta d'un peu plus près. Parlons du prix. 57 990 euros en prix de base. Un véhicule de 3,5 tonnes, bien sûr. Avec, vous avez remarqué, un lit central également. D'une autre conception, d'une autre fabrication, il faut bien qu'il y ait des différences. Donc, on va avoir plus de luxe certainement. Définition plus chiadée. Salle de bain centrale, avec la chambre dans le fond. La douche. S'il y a des différences de prix en fonction des marques, il y a sans doute aussi des différences de fabrication. Mais ce n'est pas l'objet du tuto. Ici, c'est sûr que il y a forcément des différences en termes d'assemblage, en termes de matériaux employés. Donc après, c'est encore une fois, quand on achète un camping-car, on fait aussi selon ses moyens. On va regarder, on va retourner un peu sur l'occasion. Du côté d'avant, du côté d'avant, souvenez-vous lorsque les grandes évolutions, vers quoi se sont-elles portées ? Bien sûr, dans la modularité. Et lorsque ce produit est sorti, ça a été vraiment, entre guillemets, un carton plein, parce que très séducteur. On va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer un véhicule qui n'est pas si vieux que ça, mais il ne faut pas qu'on oublie. Je parlais de modularité, bien sûr, un chausson suite, suite, suite maxi. Donc il y a eu différentes dimensions pour ce véhicule et différentes déclinaisons. Si ça ne vous cause pas, je vais vous montrer ce petit côté-là. Ça va peut-être vous parler avec le petit logo. C'est le système Easy Chef. Donc ici, rangé à l'intérieur, nous avons un barbecue. Ce qui a fait la force et la nouveauté, ça a vraiment été la cuisine centrale. La cuisine centrale avec un espace salon énorme, le lit qui se trouve au-dessus, la cuisine, placard, rangement, grand frigo congèle et la salle d'abat sur le côté dans la longueur. Du côté d'avant, il n'y a pas si longtemps, on a vraiment énormément évolué ces dernières années. On a amené des plus, ne serait-ce que si on s'arrête là sur la plaque de cuisson, donc une dalle de verre, ce qui n'existait pas avant dans les véhicules. les espaces dédiés, les espaces de vie très clairement identifiés. Côté pratique, la personne qui fait à manger, que ce soit monsieur ou madame, est avec ses invités et partage la même chose. Pas plus facile, comment vais-je choisir ? C'est compliqué. En fait, on remarque qu'il y a de grandes évolutions qui ont été faites durant cette décennie et bravo aux constructeurs, quels qu'ils soient, pour toutes ces évolutions technologiques, ces évolutions de déco. Donc, si on reste dans des années pas très très... Tiens ici, Bursner, par exemple, un XCO. On va s'en approcher. Donc, un véhicule d'une première main de 2010. Donc, c'est un véhicule qui a 7 ans, mais le temps passe tellement vite et 35 207 km, ce qui est vraiment rien. On va rentrer dans ce véhicule. L'IT664 avec le grand carré à l'avant, j'appelle ça le carré, la partie dinette. Donc, les différences de fabrication, ici, on a des rails aluminium. Je ne dis rien, je montre. Pareil, certes aluminium. Donc, chacun a ses techniques propres de fabrication. Donc, le mobilier qui lui est toujours égal à lui-même. Fabrication allemande, Bursner. Donc, on est le 664 toujours sur un lit à la française. On voit un peu moins ces lits aujourd'hui, mais je suis sûr que ça reviendra sur le marché parce qu'ils ont quand même cette grande particularité d'avoir des placards tout autour du lit et bien sûr un accès sous le lit de rangement et des véhicules qui sont bien sûr plus courts puisque ces véhicules étaient tous à moins de 7 mètres. Ce qui a été hier reviendra demain. c'est inévitable. Rien de secret, tout se transforme comme on dit. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, on va essayer de... Il n'a pas perdu de sa fraîcheur un lit pavillon. Il est vraiment dans un état d'exception. Voilà, vous le voyez un peu mieux. De très jolis coloris. Une grande salle de bain avec le cabinet de toilette dans le fond. Ce qu'on appelle les WC à l'allemand. La cuisson. Ici, une grande penderie. Un petit peu de déco. C'est vrai que chez Bursner, on a toujours été très attentif à la déco. Ici, je montre au passage une porte moustiquaire. Donc, des véhicules qui n'ont que 7 ans qui valent 37 500 euros. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les budgets. pas facile de choisir son véhicule d'occasion décidément. Donc, on a déjà les nouveaux porteurs Fiat en 130 chevaux. Donc, moins de porte-à-faux puisque je vous rappelle qu'on est sur des véhicules de moins de 7 mètres. Tous ces véhicules, vous les découvrez ici à Montauban puisque j'y suis cette semaine. Ça vaut le détour. Donc, vous cherchez une occasion. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions qui vous titillent, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là aussi pour vous aider. je suis à votre service pour vous répondre à vos différentes questions. Il y a plein de choses que je n'ai pas évoqué ici, mais vous aurez compris qu'il y a des petits points qui sont importants. Un petit rappel, les dessous du plancher, les pneumatiques, le contrôle technique, est-il en règle, etc. Il faut quand même faire attention. L'étanchéité est très important. Donc, faire le choix de l'occasion, c'est un choix pas facile même pour les professionnels quand on les rachète puisqu'en fait, avant de vous les revendre, forcément, on va nous les reprendre. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe dans nos choix. Si vous faites le choix d'acheter un véhicule d'occasion chez un professionnel, vous avez bien sûr toujours des garanties. des garanties que ne vous offrira pas un particulier, bien évidemment. Donc, faire le choix d'acheter si un professionnel, c'est aussi faire un choix de sécurité. J'espère que cette petite visite vous aura plu. Je reste à votre disposition. Si toutefois, vous avez des questions, je vais faire un petit tour en atelier pour vous montrer. Donc là, on est dans l'atelier de préparation. Vous avez des techniciens qui travaillent. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui travaillent, c'est sûr que parfois on se pose des questions. Je viens dans une concession et je m'arrête pour demander un service. Je tourne la caméra un instant. Donc, j'ai besoin d'un service, je m'arrête dans une concession et je vais consulter le technicien, mais je passe à l'accueil, j'ai un barrage. Pourquoi ? Pour raison, c'est qu'effectivement, il y a du travail. Chacun oeuvre pour votre bien-être demain. Quand vous venez chercher un véhicule, il a été forcément préparé. ça demande beaucoup de temps du montage et il n'y a pas assez de petites mains dans les concessions pour pouvoir répondre à une demande croissante. Ici, par exemple, à Montauban, chez Camping Car, Caravine, Caravine Service, il y a trois personnes qui travaillent à l'arrière donc un atelier où on répare la carrosserie, donc de la carrosserie, du montage et bien sûr du dépannage. Donc, on a plus de... Voilà, tiens, tu veux te présenter, Quentin ? Quentin, qui lui s'occupe de la gestion des pièces, du montage, de la vente. Je fais de la vente et de la préparation de camping-car. Voilà. Bruno ? De l'atelier, carrosserie, peinture, tout ce qui concerne le camping-car. Voilà. Donc, c'est avant tout une histoire d'hommes, le camping-car, donc des gens qui sont à votre service et pas forcément toujours disponibles donc ne leur en voulez pas si on vous dit, par exemple, ben, j'ai pas le temps et c'est forcément qu'ils sont occupés parce que d'autres personnes sont venues commander un véhicule et attendent une livraison. Donc, je sais que parfois ça peut énerver, on se dit j'attends un service. Malheureusement, dans nos ateliers, on n'a pas de service minute quoiqu'ici à Montauban vous êtes gâtés parce qu'effectivement ils sont proches de leur clientèle. Merci d'être présent sur Allo Camping Car TV. Je repasserai plus tard pour un autre tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc ici, nous sommes dans le magasin et bien sûr, là au fond, il y a des bureaux parce qu'il y a aussi le secrétariat, il y a la préparation, la gestion des commandes que fait Christophe qui se trouve là. Donc Christophe, lui, c'est plutôt le magasin et les pièces. À droite au bureau, vous voyez, il y a une dame et là-bas aussi. Donc des gens, c'est toujours une histoire d'hommes, des hommes qui travaillent pour des hommes. On est à votre service. Donc n'hésitez pas, si vous avez un souci, à me contacter. Je reste à votre disposition pour toute question ou interrogation. N'hésitez surtout pas. Je vous dis à plus tard sur AlloCampingCarTV et merci pour votre attention.